... Mais pourquoi vous n'êtes pas prêts ? Eh, on avait dit qu'on partait aujourd'hui. Ma chérie, est-ce que tu as préparé ta valise au moins ? Oui maman, la valise, je l'ai mis déjà dans la voiture. Mais je comprends pas, c'est où qu'on va. Toi ma chérie, tu restes à Bourghaven. Mais pas à la maison. Et toi chérie ? Les affaires sont prêtes ? Je te signale que notre avion va partir dans moins de 5 heures. Oui, 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 tout est prêt, tout est prêt. Ne t'inquiète pas, j'ai tout pris. Mes maillots de bain, tout. Ces vacances vont être vraiment trop bien. Franchement, tu as choisi une destination parfaite. Les îles Caraïbes, ça a l'air très très beau. Il fait chaud et je vais me servir bien comme il faut de mes maillots de bain. Maman, papa, mais je comprends pas. Vous allez partir en vacances, mais moi je vais où ? Je vais dans un camping ou une colonie de vacances avec plein d'enfants comme moi ? Ah, non, 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 ma chérie, tu vas aller chez une personne qui va te garder, on va dire comme ça. Mais pourquoi je peux pas venir avec vous ? Moi je veux trop aller voir les Caraïbes. Désolé, j'arrive, fallait bien qu'on finance notre voyage et tu nous coûtais trop cher. En attendant, ne dis pas ça comme ça. Ah, écoute ma chérie, malheureusement pour cette fois-ci, nous ne pouvons pas t'emmener avec nous. Mais nous espérons que cela sera possible une autre fois. En attendant, ne t'inquiète pas. La personne chez qui tu vas a pas mal de choses qui vont, je pense, pouvoir t'amuser. De toute manière, tu y seras mieux là-haut que ici le temps des vacances. Ok, d'accord maman, mais j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances. C'est bon, ça y est, j'ai changé le pneu, nous pouvons prendre la route. Super, merci chérie. Mais tu penses que c'est qui qui nous a crevé le pneu encore ? Je n'en ai aucune idée, même si j'ai un doute. Tu sais, sur le mec là, qui habite à la 34ème rue, et bien comme je lui dois de l'argent, peut-être qu'il a voulu se venger, je sais pas trop. Enfin bref, allons-y. J'espère qu'on aura assez d'essence pour faire le trajet. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans ma modeste demeure. Bienvenue, bienvenue, approchez. Tu dois être la petite Louane, c'est ça ? Bonjour madame, je m'appelle Louane. Ok Louane, tu peux monter au premier étage, il y a un goûter qui t'attend. Ma serviteuse t'a préparé un truc bien bon pour les enfants de ton âge. Tu peux y aller. Papa, maman, est-ce que je dois y aller ou pas ? Oui ma chérie, tu peux y aller. Et nous te faisons de très gros bisous. Maintenant nous pouvons passer aux formalités, venez dans le hall de ma modeste demeure. Nous allons en discuter. D'accord. Et que voilà comme convenu l'argent pour l'achat de votre fille. Merci, grâce à tout cet argent nous pouvons partir en vacances mon mari et moi. Ça va être génial. Est-ce qu'il y a tout chérie ? Oui, il ne manque pas un seul dollar. On va passer vraiment des vacances de fou furieux. Je vais me répéter, est-ce que vous êtes sûr de votre choix ? Est-ce que vous voulez vraiment me vendre votre fille ? Parce qu'une fois que je vous l'aurai acheté, je ne vous la rendrai plus, sachez-le. Oui bien sûr, c'est ultra épuisant de s'occuper d'un enfant. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et qu'est-ce que ça coûte cher ? Même si maintenant, on ne doit plus changer ses couches à son âge, malgré tout, ça reste quand même beaucoup d'argent. Et nous n'en avons plus. Nous préférons qu'elle soit heureuse dans une grande maison comme la vôtre, une maison de riches, qu'avec nous, et vraiment dans un taudis. Donc, on préfère s'en débarrasser. D'accord, sans regret alors. Aucun regret. Bon chérie, on y va avant qu'elle change d'habit ? Bien sûr. Je te laisse porter le coffre, c'est un peu lourd pour moi. Je ne comprends pas. Papa et maman, ils m'ont vengue, ils m'ont abandonnée. Ils m'ont abandonnée. C'est quoi cette pièce ? C'est joli ici. J'aime vraiment beaucoup. C'est ta nouvelle chambre. J'ai demandé à une décoratrice d'intérieur de faire quelque chose de sympa avec cette pièce qui a été inutilisée comme les 14 chambres qui font partie de ma modeste demeure. Et la tablette là-haut, elle est pour moi ? Bien sûr, j'ai installé un jeu dessus qui s'appelle Bloblocks. Quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Un truc que vous aimez beaucoup jouer. Trop cool. J'adore cette chambre. C'est vrai que je peux rester ici ? Bien sûr, amuse-toi bien. Et nous nous retrouvons tout à l'heure, à l'heure de la collation. D'accord, je vais essayer le lit. Trop bien ! C'est la fin des vacances. Papa et maman, ils vont venir me chercher ? Ma petite, je t'ai déjà expliqué que non, tes parents ne vont pas venir te chercher. Dorénavant, c'est moi que tu dois appeler mère. Mère ? Mais la mère, c'est de l'eau ? Mais non, je parle de mère. Cela veut dire maman, mais de façon beaucoup plus classe, comme les gens de notre trempe. Tu sais, avant tu faisais partie d'une famille pauvre et qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui n'était absolument pas reconnue. Maintenant, tu fais partie d'une famille très prestigieuse qui a beaucoup d'argent et qui a un rang social très élevé. Et par cela, tu dois utiliser des mots de notre rang, comme par exemple mère à la place de maman. Mère ? Je rentre quand dans ma famille ? Je vois que tu ne comprends toujours pas. Tes parents t'ont abandonné, ma fille. Maintenant, tu fais partie de ma famille. Et... C'est ainsi, et pas autrement. Tu intégreras à la rentrée une école prestigieuse dans laquelle tu seras en internat. Mais c'est une école vraiment très, 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 très chère, avec beaucoup de choses, comme par exemple une piscine à disposition. Tu auras ta propre suite, avec ta chambre, ta salle de bain, ton salon, etc. Et tu auras les meilleurs professeurs de tout l'univers. Mais je ne comprends pas si vous m'avez adoptée, mère. Pourquoi vous me mettez dans un internat ? Pour être honnête, je n'ai pas eu d'enfant dans ma vie et j'ai besoin d'une héritière. Que tu seras. Et pour cela, il faut que tu sois éduquée telle qu'elle. C'est-à-dire, tu dois avoir les meilleures notes et avoir un statut très élevé. Que ce soit au niveau de ton éducation et de tout le reste. J'ai compris que la moitié des trucs que vous m'avez dit, mère, mais d'accord. Va préparer tes affaires dans ta chambre. Prends une douche, mets-toi en pyjama et va dormir. Demain matin, la route va être un petit peu longue pour arriver à cet internat. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai te rendre vie très régulièrement. Ainsi, je pourrai avoir un compte rendu de tes professeurs. D'accord. Bonsoir, ma fille. Je vois que tu as déjà préparé tes valises. C'est très très bien. Oh, mais vous êtes là. Oui, j'ai préparé toutes mes affaires. Déjà, j'étais en train de ranger le reste. Mais vous ne pensez pas que ça fait beaucoup de choses à prendre quand même ? Je sais que tu as été habituée à porter le même pull pendant toute la semaine, à avoir trois t-shirts et deux slips dans tes affaires. Maintenant, tu es partie de la haute société et tu as besoin d'une tenue de rechange par jour. Et dans notre famille, nous ne portons jamais la même tenue deux jours d'affilée. Mais mes mères, vous portez la même tenue depuis que je suis arrivée ? Ça, c'est ce que tu crois, ma très chère. Sache que j'ai cette tenue en 365 exemplaires. Un pour chaque jour de l'année. Waouh ! C'est... C'est bizarre, mais c'est trop cool en même temps. Va te mettre au lit. Je vais éteindre la lumière. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, mère. Mes parents, il me manque les câlins de maman avant d'aller dormir. Ma nouvelle mère, elle n'est pas méchante, mais ce n'est pas ma primaire. Ma maman et mon papa, ils me manquent. Ils étaient toujours gentils avec moi. Pourquoi ils m'ont abandonné pour des vacances ? Il me manque trop. Je veux trop les revoir. Oui, papa, ma maman. Mais c'était quoi ce bruit ? C'est trop bizarre. Je me fais attaquer. Je vais aller vérifier c'est quoi. Mais, mais, ce sont mes parents ? Chérie, vite, descends ou rentre à la maison. Et prends toutes les affaires que tu peux prendre. Papa, maman ! Attendez, je prends des affaires et j'arrive. Je pense que vous m'aviez vraiment abandonné. Mais non, chérie. Nous t'avons dit pourtant que nous reviendrons te chercher. Que ce n'était que pour des vacances. Oui, mais j'avais entendu votre conversation. Comme quoi, vous m'avez donné ou vendu, je ne sais pas trop, à cette dame qui m'a demandé de l'appeler mère. Ah, ça par contre, ça ne faisait pas partie du plan. Nous ne voulions pas t'alerter là-dessus. Bien évidemment que nous avions l'attention de revenir te chercher, ma fille. J'ai une autre enfant. Nous t'aimons énormément. Ben, pourquoi vous ne m'avez pas emmené avec vous en vacances ? C'était un plan que nous avons fait vraiment à la dernière minute. Je t'avoue que la prochaine fois, nous allons essayer de trouver un plan, une magouille avec ton père, pour que nous puissions tous les trois partir en vacances. C'est vrai ? Trop bien ! Et puis en plus, j'ai pu récupérer plein de trucs, comme par exemple une tablette, plein d'affaires, un iPhone 18, et puis même une petite voiture. T'adores. Et bien parfait ! Tu n'es peut-être pas venu en vacances avec nous, mais au moins tu as pu avoir quelques petits trucs, toi aussi. Ça, c'est bien la fille à papa, ça. Allez, venez, on va se faire un petit déjeuner, le soleil se lève. Ça va être très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501